Bonjour, police municipale. Vous avez quel niveau d'études ? J'ai le niveau du certificat d'études, c'est tout. Vous avez le niveau ou vous avez le diplôme ? Oui, je n'ai pas le diplôme. Alors je vais être obligé de vous emmener au commissariat. Bah, je suis là, je t'emmène aux immigrants, on va aller au commissariat. Votre mari n'a pas son certificat d'études. Et alors ? Et alors je vais l'embarquer au commissariat. Pour faire quoi ? On va lui faire passer des tests. N'importe quoi, on vient là pour se promener, on est en vacances. Et vous, vous avez votre... Certainement pas. Quel niveau d'études avez-vous, madame ? Pareil, il y a l'importance d'un certificat d'études. Quel niveau d'études ? On n'en a pas. Tout ce certificat d'études, je ne l'ai pas. On ne l'a pas. Il y a trop de gens incultes dans la région et en France. Pas mal, celle-là. Je vais être obligé de vous verbaliser parce que vous faites des fautes de français. Si vous faites des fautes de français, moi je vous verbalise. Votre niveau d'études ? Certificat d'études. Vous me présentez votre diplôme ? Je ne l'ai pas là, monsieur. Ah bah c'est grave, ça. Vous êtes obligé, c'est la loi. Vous ne saviez pas. Vous ne l'avez pas ? Bon, alors moi, je vais vous emmener au commissariat. Ah, pas possible, monsieur. Ah bah c'est la loi. Et on va vérifier vos connaissances. C'est un bagage intellectuel trop petit. Attendez, monsieur. Oui. Je suis cultivateur, monsieur. Oui. Alors, je vous en prie, faites-moi pas chier parce que c'est grave de le dire. Je n'ai pas mon certificat parce que vous pouvez arrêter tous les gens. Tous les gens, il n'y a aucune personne qui a son diplôme sur lui, monsieur. Ah si, les gens, c'est la loi et les gens ont leur diplôme sur... Oui, mais ça, monsieur, vous me faites une amende si vous voulez, mais je ne vais pas aller là-bas, moi. On va vous faire passer des tests. Ah non, ça, monsieur, je n'ai pas le temps aujourd'hui, hein. Vous manquez un peu de culture, vous êtes un peu... Vous pouvez me mépler anticonstitutionnellement ? Mais vous pêtez les plans, là, les gars ! Je vais vous emmener au commissariat. Ah non, ça, sûrement pas, monsieur. Et vous allez faire une dictée ? Non, monsieur. Est-ce que vous savez compter ? Non, monsieur, je ne sais pas compter, ni lire, ni écrire. Bon, comme ça, c'est plus simple. Mais oui, mais alors, il faut retourner à l'école. Bon, on retourne à l'école, mais monsieur, laissez-moi partir. Vous pensez que ça vous servira à quelque chose, d'aller à l'école ? Ah, monsieur, rien du tout, j'ai 60 ans. Attendez, ça suffit, hein. Je vais prendre la retraite à la fin d'année. Attendez, 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 monsieur. Ça vous fera du bien d'aller à l'école, ou pas, d'après vous ? Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Monsieur, je vais vous faire une fleur. Non, non, non. Vous êtes sympathique. Écoutez bien ce que je vais vous dire, monsieur. L'armée, elle a eu besoin de moi. Elle m'a pas dit qu'il fallait que je retourne à l'école, hein. On m'a donné des ordres, j'ai fait les ordres, hein. J'ai fait démission. Alors, les gars, écoutez, ça suffit. Vous êtes bien des bons gars, mais il faudra peut-être qu'on prend trompe pour on péler, quand même, hein. Venez, monsieur. Oui. Bonjour, police nationale. Vous savez pourquoi on vous arrête, monsieur ? Je sais pas. Vous avez traversé en dehors des clous. Il y en a pas. Justement, il y en a pas. Oui, c'est bien. Il faut pas traverser en dehors des clous, monsieur. Donc, moi, je vais vous verbaliser. Ah bon ? Oui. Non. C'est 230 euros plus 4 points. Oh là, attendez, vous rigolez, là. Vous avez traversé en dehors des clous. Ah, bah c'est vous qui m'a appelé ? Ah, bah non, on m'a dit hop. Comme vous avez traversé en dehors des clous, je vais vous verbaliser. Bon, si moi, il n'aurait pas traversé, monsieur. Vous êtes pas honnête ? Policier. Eh ben, vous êtes pas honnête. On va vous verbaliser. Non, c'est pas... 230 euros. Combien ? 230 euros. Vous croyez que je suis un capitaliste ? C'est vous qui m'avez provoqué, alors... Oh non, 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 non. Monsieur. Ah non, là, c'est de la mauvaise foi, monsieur. Eh ben, monsieur. Ah si, vous m'avez demandé de traverser, je viens. Non, mais vous rigolez ou quoi ? Là, je prends un avocat, je ne me laisserai pas faire comme ça. Vous reconnaissez l'infraction ? Je reconnais pas l'infraction. Je reconnais que vous m'avez appelé en face, donc. J'ai obéi à la loi et j'ai traversé. Non. Je viens de voir une voiture... Oui. ...qui sait que dans son s'interdit, vous êtes là, emmerder les piétons. On fait les piétons, aujourd'hui. Non, mais dis donc, vous m'avez tendu un piège. Monsieur. Allez, arrêtez. Monsieur, là, vous retraversez, monsieur. Ouais, ça suffit. Donc, ça fait deux PV, monsieur. C'est complètement dingue, on tombe sur la tête en France, quand même, avec des gens comme vous. Mais, tiens, vous pouvez faire confiance à la police où c'est qu'on va ? Nous, on est là pour faire du chiffre, monsieur. C'est pour vous payer ? Bah oui. A rien faire ? Et on va vous retirer quatre points, aussi. Mais, à pied ? Oui. Oh, mais c'est pas possible. Est-ce que vous avez votre ceinture ? Mais c'est n'importe quoi, non ? C'est pas que je vous montre mon machin, non ? Monsieur, le port de la ceinture est obligatoire. Mais vous êtes normal ? Vous êtes normal ? Oui. Non, non, si j'ai des bretelles, j'ai pas le droit. Je vais circuler. Je suis à pied, je suis pas en voiture, la ceinture de la voiture. Est-ce que vous pouvez faire ça et tenir en équilibre ? Donc, monsieur, vous n'êtes pas apte à être piéton, vous n'arrivez pas à tenir en équilibre ? Donc, c'est retrait du permis, puisque 4, 4 et 12 points. Bah, attendez, bah, attendez, là. Et pour combien de temps ? Bah, pour au moins deux ans. Oh ! Monsieur, il faut pas me prendre pour un con. Non, mais calmons-nous. Il faut pas me prendre pour un imbécile. Monsieur, je vous ai expliqué. Restez là, monsieur. On nous a demandé de faire du chiffre, monsieur. Non, non, non. Je veux pas qu'on me prenne pour un con. Mais monsieur, monsieur, c'est la loi. Non, il n'y a pas de loi. Vous m'avez fait traverser, exprès. Mais c'est de l'abus de pouvoir. Oui, c'est de l'abus de pouvoir. Monsieur, bonjour. Police nationale. Monsieur, vous savez qu'il y a une plainte qui a été déposée contre vous sur Internet ? Qui concerne quoi ? Vous avez passé une annonce récemment sur Internet. J'ai pas d'ordinateur et je ne vais pas dans les cybercafés. Je vous assure. Mais il y a quelqu'un qui utilise votre identité et votre photo. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Il faut prendre un avocat Internet. Je dois prendre un avocat ? J'ai un ordinateur pour jouer aux échecs, mais j'ai pas Internet. Il est en fin de course. Il ne fait que jouer aux échecs. Le disque est dur et morcelé. Il y a quelqu'un qui utilise votre photo. Comment a-t-il pu avoir ma photo ? Parce que j'en donne à l'État pour faire mes photos d'identité et je les laisse pas traîner. Il y a quelqu'un qui utilise votre photo et votre nom sur Internet sur un site de rencontre. Ah bon ? Vous faites du racolage sur Internet, madame. Bah, certainement pas, monsieur. Je suis mariée, j'ai quatre enfants. Pourquoi voulez-vous que j'aille sur un site de rencontre ? C'est vous, le lapin bleu ? Bah, certainement pas. Moi, je suis madame Nouaille. Je suis pas lapin bleu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le lapin bleu ? Non, non, non. Ni lapin bleu, ni rose, ni blanc. Je suis pas un lapin, je suis un homme. Oui, mais c'est le pseudo. Oui, non, mais j'ai compris, oui, j'ai compris que... C'est le pseudo ? Non, c'est pas à moi, c'est pas à moi. J'ai pas l'air d'un lapin bleu, vous voyez que j'ai la barbe. Les lapins ne se laissent pas goûter la barbe. C'est des lapins virtuels ? Non, c'est pas à moi, c'est pas à moi. C'est quoi votre pseudo à vous ? Mais c'est pas le pseudo, j'utilise pas Internet, vous dis-je. Je n'ai pas... Mon ordinateur ne fait pas Internet, vous pouvez passer chez moi. Je vous le présenterai. Vous voulez me présenter votre ordinateur ? Oui, si vous voulez, oui. Enfin, moi, je suis blanc comme neige, alors j'ai pas de crainte à avoir. J'appelle mon mari. Votre mari ? J'appelle mon mari. C'est peut-être votre mari, le lapin bleu. Ben, alors, mon mari est médecin, vous foutez du monde, là. Oui, là, je t'appelle, parce qu'il y a des gendarmes qui viennent de m'arrêter, là. Il paraît que je suis recherchée sur Internet, je suis sur un site de rencontre, je m'appellerai le lapin bleu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce que c'est lui, le lapin bleu ? Ben, certainement pas, monsieur, on ne va pas sur Internet. Bon, allez, je te laisse. C'est incroyable, ce truc. Le problème, c'est que sur le profil de lapin bleu, il y a votre photo et votre nom. Et les photos, c'est des photos dénudées. J'ai pris les photos de mes maîtresses nues, mais je ne les ai pas communiquées sur Internet. Vous les gardez pour vous ? Évidemment. C'est incroyable, ce truc. Si vous allez à des rendez-vous et que vous posez... Je ne vais pas à des rendez-vous, je suis infirmière. Est-ce que j'ai l'air d'une pute ? Ben, non, je n'ai pas dit ça, madame. Ben, si, quand même, si je fais du racolage, je suis une pute. Non, sur Internet. Qui porte plainte ? Minou 32. J'en ai rien à foutre de Minou 32. Monsieur, vous êtes homosexuel ? Mais vous, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Monsieur, écoutez-moi. Oh, mais ça ne va pas, non ? Je vous explique. Cette rue est réservée à la communauté homosexuelle. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Ben, écoutez, monsieur, si vous êtes dans le quartier homosexuel... Mais je ne sais pas, dans le quartier homosexuel, moi, qu'est-ce que c'est que ce quartier homosexuel, là ? Vous êtes homosexuel ? Non. Ah ben, foutre, vous en avez de bonnes, vous. Vous n'êtes pas homosexuel ? Ça ne va pas, non ? Je vais aller manger la midi, c'est pour ça que je suis ici. Cette rue est réservée aux homosexuels le mardi. Ah, non ! Ça, je vous averti, ça va aborder. Est-ce que vous trouvez... Monsieur ? Non. Est-ce que vous trouvez ça normal que les homosexuels aient une rue ? Non. Je viens chercher mon manger là. Oui. Ben, si je n'ai pas le droit de passer là, il faut me payer un hélicoptère. Vous êtes homosexuel ? Non, mais vous avez vu ma tête, non ? Non, vous êtes homosexuel, monsieur. Non, je vous dis non. Donc, je vais vous verbaliser qu'elles vont circuler sur le territoire qui est réservé aux homosexuels. Ah bon ? Qu'est-ce que c'est que cette couillonnade ? Vous êtes sur leur territoire, vous portez atteinte à leur droit. Mais j'ignore totalement s'il y a un territoire particulier pour ces messieurs. Je m'en fous complètement de ça. Vous avez des antécédents ? Non, mais écoutez, qu'est-ce que ça veut dire ça, des antécédents ? Est-ce que vous avez déjà couché avec des hommes ou des... Vous avez vu ma tête, vous avez vu mon âge, non ? J'ai 80 ans, enfin, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Qu'est-ce que c'est que cette couillonnade ? Vous avez des antécédents ? Ben, je fais des petites bricoles quand j'étais jeune, mais sinon... Avec des hommes ? Ah non, non, je n'ai pas... Non, non, pas dans ce secteur-là. Pas dans ce secteur-là. Parce que, monsieur, si vous me dites que vous êtes homosexuel, c'est bon, hein ? Je vais me mettre en jupe pour pouvoir marcher ici le mardi. Ben oui. Ben oui, c'est beau, la France, maintenant. Vous n'avez jamais eu une aventure avec une femme ? Une aventure avec une femme, mais ça a duré depuis quand j'étais plus jeune. Ah ben, quand vous étiez jeune, vous étiez lesbienne. Pas lesbienne, mais enfin une copine avec qui on couche un petit peu, quoi, dans le lit, quoi, et puis on se caressait tout ça, et puis c'est pas lesbienne, ça, c'est... Ah ben non, alors ça, ça va, donc vous avez le droit de circuler. D'accord. Vous êtes bisexuelle, ça va ? Ben oui, je suis bisexuelle. Voilà. C'est une bonne nouvelle. C'est gratuit, hein ? Le mardi, c'est les homos. Mais je suis pas homosexuel. Alors pourquoi vous êtes dans leur quartier ? Mais quel quartier ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de quartier homosexuel que je sache. Mais qu'est-ce que vous faites sur leur terrain ? Mais c'est quel terrain ? Je suis à la boulangerie, c'est pas un terrain d'homosexuel. Alors ? Alors ? Mais ça va pas. Vous trouvez ça normal qu'on réserve des quartiers pour les homosexuels ? Mais des quartiers, mais pas la place. Mais pas cette place. Ici, voyons, il y a tout. La caisse de poignet, le bar, le café, le café, la mairie. Alors ? Ils sont tous homosexuels à la mairie ? Oui. Enfin, la plupart maintenant. Ça va pas. Monsieur, bonjour. Bonjour. Police nationale. Oui. Vous mesurez combien, monsieur ? Un mètre soixante-neuf. Donc on va vérifier tout ça et après on vous laisse partir, monsieur. Vous faites un mètre soixante-six, monsieur. Non, monsieur, c'est vraiment du n'importe quoi, là. Jamais j'ai vu ça, moi. Allons, allons. Monsieur, c'est pas une raison pour tricher ? Mais il n'y a pas de tricherie là-dedans. Mais si, monsieur, vous mentez sur votre taille. Non, mais n'importe quoi, là. Monsieur, si vous trichez avec l'administration. Non, mais c'est pas facile, merde. C'est le nom de Dieu, mais c'est pas vrai, ça. Quand on triche, monsieur, on est verbalisés en France. Oh, arrête un peu ton cinéma, là. Monsieur. Non, mais sûrement. Si vous avez triché, pourquoi vous trichez sur votre taille ? Vous rigolez, non ? Faut pas tricher, monsieur. Non, mais vous rigolez ou quoi, là ? Pourquoi vous trichez ? Non, mais vous me prenez pour qui, là ? Si vous trichez, monsieur. Oh, hé, 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 ça va, hein. Vous faites un mètre soixante-quatorze. Oh, non, 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 non. Ben bon sang, mais c'est pas possible, non, mais... Je viens de vous mesurer. Non, 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 c'est... Des mesures comme ça, moi, je l'ai fait, non. Vous allez me mesurer, je vais me déshabiller. Enlevez mes ganas, me foutent au long du mur et vous me poignez, hein. Si vous vous mettez tout nu, ça va pas vous grandir. Non, non, mais même, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le problème, c'est que les gens qui trichent sur leur taille, ils trichent ailleurs. Alors, je suis un voleur, je suis un bandit, je suis tout ce que vous allez dire, non ? Pourquoi vous trichez sur votre taille ? Mais j'ai pas triché, vous allez me dire. Si vous trichez, madame. Pourquoi faire ? Mais j'ai pas triché. Qu'est-ce que vous allez me dire ? Si vous trichez, madame. Jean ! Madame. Jean, viens voir là ! On va vous mesure. Quoi ? Le monsieur, il veut m'emmener à Orléans parce que j'ai triché de 3 cm sur ma grandeur. Non, mais oh ! Elle triche beaucoup, votre femme ? Mais qu'est-ce que vous vous racontez ? C'est pas du tout, du tout, je n'admets pas, je ne triche pas, hein. Un point, c'est tout. Non, mais enfin, vous avez décidé aujourd'hui ? Si elle triche, votre femme. Mais je triche, je triche. Non, pourquoi vous trichez encore ? Rien du tout, monsieur. Je ne triche pas. À qui vous les avez pris, les 8 cm ? Moi, j'avais peut-être des hauts talons, des trucs comme ça. Si vous vous habillez en femme avec des grands talons ? Je ne suis pas en femme, là. Vous avez le droit de vous habiller en femme. Mais pourquoi je m'habillerais en femme ? Je suis un homme, je ne suis pas une femme. Si vous vous habillez en femme, c'est de la triche. Mais je suis libre de faire ce que je veux, quand même. Non, 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 monsieur. Il ne faut pas tricher. Non, je vous explique, monsieur. Non, monsieur, vous me trichez, moi, la paix, ça va, hein. Je suis en 1,68, il est en train de me dire que je suis en 1,74. Si vous trichez sur votre taille... Mais puis que je triche, en plus. On n'a jamais vu ça, hein. Est-ce que vous trichez avec votre femme ? Non, non. Alors quand vous la trompez, vous lui dites ? Exactement, oui. Vous venez de tricher, vous venez de dire que vous la trompiez. Je trouve ma femme, comment j'ai envie de voir une autre bonne femme ? Moi, pourquoi j'irais voir une autre femme ? Je suis marié, moi. Monsieur, restez là. Qu'est-ce que c'est que ça, hein ? Oh, ça suffit, merde !